Abonnez-vous à notre chaîne YouTube de Nyrgyot Sassounet et d'Aïr Kibar et d'Aïr Kibar. Le conseil des ministres de ce mercredi 22 novembre 2023, le président Makissal invite ses collaborateurs à la mise en œuvre de toutes ses actions et tous ses engagements pris lors de cette visite pour satisfaire les populations issues de ces zones, notamment les Quai d'Ovin, les Kaulakoua, les Kafrinois et les Fatikoua. Parlons du vote du budget des ministères à l'Assemblée nationale. Hier, les parlementaires ont fait face aux ministres de l'Éducation, dont le budget de son entité a été revu à la hausse d'un montant de plus de 130 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est au tour du ministre de l'Eau et de la Sédisme, Serine Baye Tiam, de faire face aux députés. Parlons de l'immigration clandestine, un sujet qui préoccupe les populations sénégalaises où beaucoup de jeunes périssent en mer. Dans un panel organisé avec le réseau des entrepreneurs du Sénégal, certains jeunes donnent leur avis par rapport à ce phénomène. Je pense que tout le monde a été en mer. Dans un avion, ils ont été en mer. Mais je pense que tout le monde a été en mer. Pour le dire, tout le monde a été en mer. Il n'a pas question de tous les problèmes pour nous parler de nos problèmes. Parmi les états des états et du travail pour bien clair, mais il faut faire le sorte d'être avec leurs problèmes. Il est en train de faire la maison, et il est en train de faire des choses. Il est en train de faire des choses plus importantes. Il est en train de faire des choses pour les gens. Nous tous les faisons travailler. Mais ce que nous faisons, c'est le fait que nous faisons. Il n'y a pas de sénégal pour les gens. Je ne peux pas dépenser les choses avant de se faire. Ils sont tous les deux. Ils sont tous les unis. Ils sont tous les deux. Ils ont tous les deux. Ils nous ont tous les deux. Ils ne peuvent pas aller voir ce que nous leur parlons. Enfin, l'actualité sportive avec le recours de Sénégal pour le Mondial U17 qui parle de l'inigilité du footballeur Isoufou. Enfin, parlons de l'affaire des journalistes inculpés et placés sous mandat de dépôt depuis le vendredi 17 novembre ainsi que trois de ses emplois et le PDG administrateur du Sénégal et dans un état critique, son état de santé se dégrade. A ce propos, Ibrahim Ali Safaï a fait un appel au ministre Mambaïnya dans une règle. Demande de clémence pour l'équipe à l'eau Sénégal. Monsieur le ministre, faute de pouvoir vous joindre au téléphone malgré mon insistance via SMS et appel, je m'invite dans vos bureaux par voie épistolaire afin de vous demander très humblement d'accorder la clémence aux personnels de la chaîne YouTube à l'eau Sénégal. Je vous prie de retirer votre plainte et de faciliter avec les autorités compétentes leur élargissement. Maniam Law et ses collaborateurs sont fautifs. Ils ont reconnu publiquement depuis le 12 novembre à travers un visuel où ils présentent leurs excuses. Ainsi, le contenu a été retiré comme prescrit. Le code de la presse et les autres textes prévoient et organisent les conditions de rectificat, de diffamation et autres atteint à l'honneur et à la considération d'une personne. Pour rappel, suite à une plainte déposée par le ministre Mambégnan, ses avocats pour déformation et injures publiques, l'équipe de l'eau Sénégal a été cueillie par la DIC de Piches dans la nuit du samedi 11 novembre. Donc, chez les intendants de Séné Info Internationale, c'était tout pour votre session d'information de ce jeudi 23 novembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Séné Info Internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et vous abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !